Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 13 mars 2023. Cette vidéo va être le prolongement de l'échange, de la discussion à la fois orale et écrite que nous avons instaurée avec Rétango. Suite à notre discussion qui a dérivé sur l'économie, j'ai partagé à Ré un documentaire sur la création monétaire que je rediffuse sur ma chaîne et que je remets en lien ici, vidéo sous laquelle il donne un point de vue critique. Et donc dans cette vidéo-ci, il va s'agir de répondre à ces critiques. Donc comme d'habitude, je vais lire le commentaire, puis je vais y répondre au fur et à mesure. Lecture La moralité de cette histoire, il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque et miser plutôt dans la pierre ou l'or. Alors l'or, je ne sais pas trop, je pense que tu plaisantes à moitié. L'or, je ne sais pas trop parce que l'or, tu le mets où ? Si tu le mets chez toi et que ça se sait, c'est potentiellement dangereux, ce n'est pas évident d'avoir de l'or, je ne pense pas qu'on puisse le mettre à la banque, quoiqu'il y a peut-être des coffres forts, je ne sais pas. Donc l'or, je ne sais pas trop, ça me semble peu pratique. Mais la pierre, oui, l'immobilier, effectivement. D'ailleurs, je suis propriétaire, donc oui, effectivement. Plutôt que d'avoir de l'argent qui dort en banque ou qui est placé en banque, il vaut mieux certainement le mettre dans la pierre. D'accord avec ceci. Je poursuis la lecture. En grande partie d'accord avec la première partie de la vidéo sur l'explication et l'origine de la monnaie. La seconde partie est plus une réinterprétation idéologique assez exagérée à laquelle j'adhère moins, comme la notion de démocratie, sujet déjà abordé en discussion ouverte. Alors, tu me permets de faire un point sur cette histoire de démocratie ? Il me semble qu'il y a au moins trois positions principales quant à ce sujet. La première et la plus répandue, c'est qu'on pense qu'on est actuellement en démocratie, que la France, les États-Unis, la plupart des pays d'Europe, etc., sont des démocraties. Ça, c'est la position la plus répandue par rapport à ce concept de démocratie. La deuxième, et c'est peut-être la tienne, c'est qu'une fois qu'on a rappelé l'étymologie et l'origine véritable, notamment grecque, du terme démocratie, la réaction, c'est de dire « Ah, mais alors, ce n'est pas possible, aujourd'hui, on est à 65 millions de Français, etc. » Donc, ce serait le foutoir, c'est juste pas réaliste et pas praticable de mettre en place une véritable démocratie. Ce qui est une façon, même involontaire, de justifier le système actuel. Et la troisième position, qui est certainement la mienne, c'est de savoir que nous ne sommes pas en démocratie, de connaître le terme véritable de démocratie, et de penser que la démocratie peut être instaurée, et donc de faire sa promotion. Ça, c'est notamment la position d'Étienne Chouard, de certaines associations qui se sont créées pour faire la promotion de la démocratie, en particulier avec le vecteur RIC en matière constituante, RIC, référendum d'initiative citoyenne en matière constituante, c'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes peuvent changer tout ou partie de la Constitution, et donc, puisque la Constitution est le texte suprême, de commencer, c'est comme une clé dans la porte, de commencer à établir les pouvoirs, d'instituer les pouvoirs du peuple, et donc d'établir une véritable démocratie. Donc voilà, trois positions par rapport à la démocratie. Alors, je voudrais quand même adresser les critiques habituellement faites sur l'impossibilité d'instaurer une véritable démocratie. L'un des arguments habituellement avancés, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que si je mets de la lumière, c'est mieux ou pas ? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes 65 millions de Français, pour prendre le cas de la France, et que donc, il est impossible de participer tous à la décision politique, de s'occuper tous, 7 jours sur 7, 365 jours par an, des mille et une lois, des mille et une problématiques auxquelles la société fait face. Je regarde à l'extérieur, parce que les enfants du quartier jouent, à la balle, là ? Il y a un mec qui est passé entre les enfants à toute berzingue. Il y a des cons, des fois. Bref. Voilà, donc, par rapport à ce... Attendez, je regarde si je suis dans le cadre. Oui. Donc, par rapport à cet argument, il y a une incompréhension, me semble-t-il. La démocratie, c'est deux choses, principalement. La première, c'est la possibilité, pour tout un chacun, de faire des propositions de loi, d'abrogation de loi, d'amendement des lois. D'accord ? Donc, changer la loi, enlever une loi, ou proposer une nouvelle loi. Concrètement, comment ça marche ? Quelqu'un trouve que, par exemple, pour prendre l'exemple de l'abrogation de loi, telle loi est obsolète, voire contre-productive, négative, bref, mauvaise pour la société. Et donc, cette personne va commencer à parler de son idée d'abrogation de telle loi, en expliquant autour de lui, peut-être ses amis, sa famille, ses collègues de travail, très certainement des associations qui sont déjà organisées autour de la démocratie, ou de la politique en général, ou même des forces politiques, telles que des partis. Et donc, il va, comme ceci, faire connaître son idée autour de lui. Et si son idée est pertinente, parce que la démocratie, c'est bien la décision de la majorité, donc à lui tout seul, il ne peut pas changer une loi, mais s'il y a une majorité qui est d'accord avec son idée, eh bien, on peut changer éventuellement, en tout cas dans le cadre démocratique, la loi. Ici, dans le cas présent, abroger la loi. Donc, bref, il va proposer, présenter sa proposition d'abrogation de loi autour de lui dans la société. S'il y a un écho, s'il y a des gens qui sont d'accord avec son idée, il peut y avoir des pétitions, il peut y avoir des débats ouverts, etc. Enfin, on fait connaître de plus en plus cette proposition d'abrogation de la loi. Et donc, à force, c'est une idée qui va trouver sa place dans la société, et donc qui va trouver une légitimité. S'il y a une majorité de gens qui ont entendu parler de cette loi, de cette proposition d'abrogation de loi, et qui sont d'accord avec, ils vont pouvoir, eux-mêmes, en parler autour d'eux, et promouvoir cette abrogation de loi. On peut aussi, dans le cadre démocratique, instaurer des systèmes de type pétition officielle sur le site de l'Assemblée nationale, enfin, sur un site gouvernemental, et quand un quorum, un maximum de signatures suffisant, est atteint, alors la proposition d'abrogation est rendue publique sur les différents organes d'information nationaux, et peut-être privés s'ils veulent reprendre l'information, donc la télévision, la radio, etc., afin d'élargir encore plus la connaissance de cette proposition d'abrogation de loi. Une date de vote est fixée, et tout un chacun est invité à participer au vote pour savoir si, oui ou non, on abroge cette loi. Si une majorité vote contre, la loi est abrogée. Il peut y avoir aussi des instances qui reçoivent les différentes propositions de loi, ou d'abrogation de loi, ou d'amendement des lois, donc des instances, par exemple, typiquement et idéalement tirées au sort parmi la population, et qui audite, qui écoute les gens qui ont des propositions de loi à faire, et qui les évaluent, et qui soient un organe comme ça, de filtre, ou, et de relais, pour diffuser plus largement cette proposition de loi, afin que, à une date ultérieure, on puisse voter pour ou contre. Alors, tu vas certainement me dire que, oui, mais, dans ce cas-là, il va y avoir des millions de gens avec des millions de propositions de loi, etc., et je suis d'accord avec ceci, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses à changer du système actuel vers une meilleure organisation de la société, donc, au début, il va y avoir comme ça une espèce d'effet goulot, parce qu'il y a trop de propositions qui doivent passer par le filtre de la décision collective, mais, c'est pas grave, ça se fera avec le temps. L'une des caractéristiques de la démocratie, c'est que c'est du temps long pour prendre des décisions. Donc, les propositions qui obtiendront le plus de soutien seront les propositions qui seront votées en premier, certainement, des choses qui touchent la grande partie, la majeure partie de la population, qui les concernent directement, et donc, on commencera par ce qui est plus pertinent pour la majorité de la population, ce qui est logique. Et puis, on descendra comme ceci, après avoir voté ceci et cela, etc., par des choses plus secondaires, on va dire. Voilà. Ça, c'est pour la première caractéristique de la démocratie. La deuxième, donc, je rappelle que tout un de chacun pouvons faire des propositions de loi, d'amendement de loi ou d'abrogation de loi. Et ensuite, inventer les systèmes, j'en ai proposé quelques-uns, mais inventer les systèmes qui permettent, comme ça, à ces idées, d'être diffusées dans la société connues pour éventuellement, enfin, je veux dire, à la fin, être votées pour ou contre, etc. La deuxième particularité de la démocratie, c'est la possibilité pour tout un chacun de voter sur telle et telle loi. J'ai bien dit la possibilité, pas l'obligation. Si on n'a pas d'avis sur tel ou tel sujet, si on n'est pas concerné par tel ou tel sujet, on n'est pas obligé d'aller voter. On n'est pas obligé de donner son avis. On s'en remet à la majorité qui aura participé au vote. Donc, ceci pour dire, ce n'est pas tout le monde, à tout moment, qui décide sur tous les sujets, mais simplement ceux qui désirent le faire sur tel et tel sujet. Il y a peut-être des gens plus politisés, peut-être tels que moi, qui vont étudier de nombreux sujets pour avoir un avis dessus et pour pouvoir voter en conscience, et il y a certainement une majorité de gens, peut-être, en tout cas un grand nombre de personnes, qui ne se sentiront concernés que par quelques sujets qui les touchent véritablement. Et j'ajoute que les lois ne sont pas écrites dans le marbre. Donc, si une majorité de la population ne s'est pas intéressée, par exemple, je ne sais pas moi, à une loi de bioéthique, même si dans la société idéale, dans la société démocratique, il faut mettre les systèmes en place pour éduquer la population sur un maximum de sujets, notamment et en particulier par les médias, télévisés, pardon, radios, journaux, etc. Mais bref, disons que sur un sujet relativement important, il y ait trop peu de gens qui se soient intéressés et donc trop peu de gens qui aient voté pour ou contre telle proposition de loi. On pourrait dire, alors ce n'est pas légitime, puisque c'est une minorité de gens qui ont voté. Moi, je réponds que c'est légitime dans le sens où il y a la possibilité de tout un chacun de voter. si on ne vote pas, c'est qu'on fait le choix, et c'est une liberté qui existe en véritable démocratie, de ne pas se prononcer sur tel sujet. On ne se sent pas concerné, on ne se sent pas compétent, etc. Et donc, en ce sens-là, ceux qui votent, c'est ceux qui ont fait la démarche, c'est ceux qui ont compris l'utilité du sujet, qui ont eu une éducation, qui se sont éduqués eux-mêmes ou qui ont été éduqués par les différents vecteurs institutionnels. Mais, malgré tout, il y a toujours la possibilité, puisque les votes et les lois qui ont été promues ne sont pas inscrites dans le marbre, de revenir sur ces votes qui ont été faits. C'est-à-dire que une minorité, prenant ce cas qui peut, je le conçois, arriver, une minorité a voté sur telle loi et puis, la loi est appliquée et on se rend compte qu'il y a des effets délétères pour la majorité. D'accord ? Et que la majorité se réveille et se rend compte « Oh, mais la loi que vous avez votée, pardon, elle n'est pas bonne. » Eh bien, il y a toujours possibilité pour cette majorité de dire « Je n'avais pas pris conscience des enjeux. Maintenant que la loi a été votée et qu'elle s'applique, je comprends qu'elle est mauvaise et donc, je propose de voter contre. » C'est un individu peut-être qui est le démarreur, certainement plusieurs individus, mais au moins un individu qui va faire connaître sa position autour de lui comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, si véritablement ce qui a été voté est mauvais et qu'il y a une majorité pour s'en rendre compte, puisque si c'est mauvais, c'est que c'est évident que c'est mauvais, eh bien, il va y avoir possibilité de re-voter sur une proposition de loi. Donc, même si ça se fait en deux temps, voire en plusieurs temps, ce n'est pas grave. Ça, c'est le débat démocratique. C'est le travail de prise de conscience de la société sur les différents enjeux. Donc, je répète, la démocratie, ce sont deux points principaux. La possibilité pour tout un chacun de faire des propositions de loi jusqu'au niveau constitutionnel et la possibilité pour tout un chacun de voter ces propositions de loi. Donc, on n'est pas obligé de faire des propositions de loi et on n'est pas obligé de voter toutes les propositions de loi. Et d'ailleurs, si on ne veut pas voter du tout et qu'on ne veut pas faire l'usage de son pouvoir démocratique, de son pouvoir politique, on n'est pas obligé non plus. Mais la contrepartie, c'est que ce sont les autres qui définissent ce qui est autorisé, ce qui est interdit, bref, le cadre législatif de la société. Donc, voilà, j'espère que déjà c'est plus clair, ce n'est pas à tous de tout le temps voter sur tous les sujets. Mais c'est la possibilité de pouvoir le faire, ce qui est complètement différent de la situation actuelle parce que, prenons l'exemple des retraites, il y a une minorité qui veut imposer une contre-réforme, un nouveau système à l'américaine et une majorité qui est en désaccord, une portion d'antenne d'entre elles est dans la rue, mais il y a aussi des gens qui ne vont pas manifester et qui sont quand même en désaccord avec cette contre-réforme. Or, dans le cadre démocratique, il suffirait simplement qu'un collectif, un groupe ou une organisation politique ou sociale propose l'abrogation de cette contre-réforme, enfin, déjà, simplement de voter contre cette réforme et comme il y a une majorité actuellement de gens qui sont opposés, le vote serait fait cette contre-réforme ne serait pas votée, elle serait rangée au placard et certainement qu'il y aurait d'autres propositions plus appréciables par la population qui seraient proposées et qui pourraient donc voter dessus, surtout que là, maintenant, tout le monde se sent concerné, tout le monde est éduqué sur ce sujet, à plus ou moins niveau, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet d'actualité. Voici pour répondre sur la question de la démocratie. Cette vidéo va être très longue, je m'en rends compte puisque ça fait déjà 20 minutes et donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en segments. Ceci est donc le premier segment. J'allais arrêter la vidéo ici qui est déjà longue mais je voudrais quand même, puisque j'ai décidé de la découper en segments, je voudrais quand même continuer sur cette histoire de démocratie. Il faut bien comprendre que du système actuel qui est une oligarchie, une forme d'oligarchie, la monarchie a été une forme d'oligarchie parce qu'une dictature est une forme d'oligarchie. oligarchie, ça veut dire le petit nombre qui gouverne. Pourquoi est-ce que la monarchie ou une dictature sont comme le système qui existe en France des monarchies ? Parce qu'il est impossible à une personne, un roi, une reine, un dictateur, de maîtriser, de contrôler, de diriger le pays. Il faut nécessairement qu'il s'appuie sur une force physique, en général une armée, des soldats, etc. et aussi en général, pas systématiquement mais de la façon la plus répandue, sur aussi un contrôle mental si on veut, des masses, la télévision, la religion, etc. Donc voilà, le dictateur, que ce soit un roi, une reine ou un dictateur ou un président aujourd'hui, ils ont besoin d'une armée, de soldats, d'une force coercitive physique, d'un système répressif judiciaire et d'un contrôle mental de la population, la télévision, les médias ou la religion ou une combinaison de toutes ces choses et donc ces différentes strates représentent l'oligarchie, d'accord ? C'est pas une seule personne mais c'est bien un ensemble de personnes, un ensemble minoritaire de personnes qui détiennent le pouvoir, même s'il y a un représentant figure de ce pouvoir, d'accord ? Macron, il n'est pas tout seul à décider, il y a des gens derrière lui qui lui disent ce qu'il faut décider, notamment en colère, la sombre à droite, etc. Qui est lui-même en contact avec d'autres personnes. Bref, donc, du système actuel oligarchique vers une démocratie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce n'est pas comme on appuie sur un bouton pour éteindre et allumer la lumière. Il va y avoir un temps d'adaptation, certains cafouillages, certaines erreurs, certaines errances, certaines recherches du bon fonctionnement de la démocratie. Et ça, ça existe pour tout, d'accord ? Quand on est passé du système monarchique au système actuel, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu d'ailleurs des contre-révolutions, il y a eu plusieurs révolutions, il y a eu un pas en avant, deux pas en arrière, ou deux pas en avant, un pas en arrière, enfin voilà, il y a eu du tâtonnement. Donc voilà, je ne dis pas que le système idéal de la démocratie qui fonctionne va arriver du jour au lendemain. Et il faudra un processus de migration, comment dire, de progression d'un système non démocratique vers un système démocratique efficient. première chose. Et donc, ça passe notamment par l'éducation, d'accord ? Je pense que c'est très tôt, et d'ailleurs, je mettrai en lien une vidéo du Média indépendant Le vent se lève, qui rappelle que dès la révolution, les sans-culottes étaient conscients de la nécessité de l'éducation pour faire advenir une véritable démocratie. Et c'est un peu ce que je raconte, c'est-à-dire que pour être un bon citoyen, un véritable citoyen capable de prendre des décisions dans une véritable démocratie, il faut avoir un certain niveau de connaissance, au moins de connaissance générale. Donc, regardez cette vidéo, elle rappelle ce fait historique. Donc, voilà, il y a la nécessité d'une éducation qui passe par le système éducatif, et ce, à mon avis, le plus tôt possible. Bien sûr, il faut adapter à l'âge, mais voilà, il y a une éducation à faire à ce qu'est la démocratie, à la connaissance générale, à l'esprit critique, au libre-arbitre, à son usage et aussi à s'intéresser à diverses choses, c'est la culture générale, et pas être simplement des moutons producteurs, consommateurs, comme c'est le cas peu ou prou dans le système éducatif actuel. Là, pour l'instant, on forme des gens pour être des outils humains à faire du service ou de l'industrie ou que sais-je. Mais on n'utilise pas, on ne met pas l'accent sur l'esprit critique, le libre-arbitre, au contraire, d'ailleurs, on n'en veut pas trop dans le système actuel. Notamment, la télévision est un vecteur d'amoindrissement du potentiel critique des gens. Donc voilà, c'est exactement le travail inverse qu'il faut faire pour faire advenir une véritable démocratie. Donc ça passe par l'éducation et encore une fois, même si je pense qu'on peut avoir des résultats assez vite, assez spectaculaires, il y a quand même la nécessité du temps long pour que les générations qui auront été éduquées dès le point du jeune âge à l'exercice critique, à la connaissance générale, à l'intérêt pour divers sujets, etc., deviennent à son tour celles qui vont prendre des décisions ainsi que la génération suivante qui aura appris des errances de cette première génération, etc., et donc c'est sur le temps long qu'on fabrique une démocratie. Et quand je dis que ça passe par l'éducation, c'est l'éducation en termes général. Là, je viens de parler de l'école, donc il faut mettre un cursus démocratique ou politique ou d'esprit critique, etc., réformer l'école dans ce sens, mais aussi l'éducation au sens large, ça inclut évidemment les médias. Donc les médias actuellement, ce sont des médias bourgeois, les gens qu'on voit à la télé, ce sont tous des bourgeois, ils ne proposent qu'un centre de cloche, celui du système qui les arrange. Donc il faut aussi réformer les médias, audiovisieux, enfin je veux dire télévisés, radiophoniques, journaux, etc., et aussi réguler les médias indépendants pour instaurer une espèce de cahier des charges de la pluralité, de la bonne information. Bonne information, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une autorité qui va décider, ça c'est comment on appelle ça déjà ? De l'intox, pour ne pas utiliser le mot anglais qui a pris la place, et ça c'est de la bonne information. Ce n'est pas ça. La bonne information c'est de dire, par exemple, l'émission de Hanouna, ce n'est pas de la bonne information, c'est du spectacle, d'accord ? C'est de l'émotionnel, c'est du ressenti, voilà, ce genre de choses, et ça, n'importe qui, enfin je veux dire, il ne faut pas être un grand savant pour comprendre que ça ce n'est pas de la bonne information et que c'est au contraire, malheureusement, que ça participe à la désinformation, notamment, ne serait-ce que par le fait que ça prend de la place à la place d'un bon programme, un programme qui permettrait véritablement l'éducation. Je ne dis pas que dans une véritable démocratie, tout doit être austère et tout doit être nécessairement de l'éducation, et d'ailleurs, on peut faire de l'éducation amusante, ce n'est pas sorcier ou j'en sais rien de quoi, des trucs peut-être encore plus divertissants, ça existe beaucoup sur Internet d'ailleurs, mais en tout cas, il doit y avoir un effort considéré, de réforme des médias pour qu'il y ait une orientation vers une meilleure éducation de la population, c'est-à-dire partager des connaissances potentiellement utiles, potentiellement bénéfiques pour les individus et donc pour la collectivité. Moi, quand j'étais petit, j'adorais par exemple les documentaires animaliers et il y avait l'émission du commandant Cousteau, je ne sais pas si tu connais. mais qui était de mon point de vue à la fois divertissante parce que c'était l'aventure, c'était la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles techniques comme le sous-marin à une place ou deux là, etc. et en même temps, c'était éducatif. Après avoir regardé l'une de ces émissions, l'un de ces épisodes, eh bien, j'avais appris quelque chose. Donc, on peut faire ça avec les moyens d'aujourd'hui, les formes d'aujourd'hui, ce qui plaît aujourd'hui, ce qui stimule l'intérêt, mais en même temps, en ayant un cahier des charges qui s'assure du caractère utile de l'émission et du message qui est passé. Voilà. Donc, j'arrête ici ce premier segment en rappelant les trois points principaux d'une véritable démocratie. C'est que la transition va prendre du temps. Il va y avoir des erreurs qui vont être faites, mais même dans le système actuel, même sous la monarchie, il y a eu des erreurs qui sont faites. L'erreur est humaine et c'est un processus d'apprentissage, premièrement. Donc, temps long qui nécessite donc une éducation, la révision du système éducatif et du système audiovisuel etc. Pour l'élévation de la connaissance et de l'esprit critique des individus. Puis, la démocratie, c'est la possibilité et pas l'obligation pour tout un chacun de faire des propositions de loi et la possibilité et pas l'obligation pour tout un chacun de les voter ou pas. Voici pour ce premier segment. La suite dans la prochaine vidéo.